Français dans le Monde, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je m'appelle Gauthier Seuys. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Legouche, direction Houston. Elle aide les femmes expats aux Etats-Unis. Françaisdanslemonde.fr Allô, allô Houston, bonjour Chloé. Hello Gauthier, comment ça va ? Très bien, je suis content de te retrouver. On a eu l'occasion d'échanger il y a quelques mois déjà, le temps passe vite. Un petit mot d'abord, puisqu'on est à Houston, on en profite. Un petit mot sur cette grande métropole du Texas. Comment ça se passe, ta vie d'expat là-bas ? Écoute, ça se passe très bien. Ce que je dis toujours, c'est qu'on a beaucoup d'attentes, de clichés sur le Texas et notamment sur Houston. Et en fait, c'est vraiment, moi je l'appelle la perle cachée. Il y a tellement de choses à faire. Les gens sont incroyables. Les restaurants, je crois que c'est la ville où il y a le plus de restaurants par habitant. Bref, beaucoup de choses à faire, même en termes de nature autour de Houston. Donc, ouais, un vrai plaisir d'habiter ici. Tu es bien loin de ta France natale. Tu suis un peu son actualité, sa vie. Tu continues à être connectée avec la France ? Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je fais régulièrement, que ce soit avec ma famille, mes amis. Suivre les news. Là encore ce matin, j'étais sur France Info pour écouter les petites news. Et c'est super important de rester connectée avec ses proches et avec son pays natal de toute façon. Et à l'inverse, justement, la famille et les proches, qu'est-ce qu'ils disent sur ta vie aux Etats-Unis ? C'est quoi la question qui t'est posée le plus souvent ? Je pense que la question qui est posée le plus souvent, c'est « mais est-ce qu'il y a vraiment des cow-boys partout ? » C'est vraiment une question parfois qu'on me pose souvent et je me dis « mais non, pas du tout ». Et c'est là que je vois que les clichés ont la vie dure. Oui, il y a des cow-boys au Texas, mais dans les rues de Houston, je ne croise pas de cow-boys, non. De toute façon, Chloé, tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même quelques clichés en règle générale. Et c'est peut-être même bien spécifique à la France. On adore mettre des étiquettes et avoir des espèces de principes comme ça sur tous les sujets. Oui, ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des clichés sur le Texas et il y a des choses qui sont réelles. Je veux dire, les cow-boys, par exemple. Oui, c'est un vrai sujet quand tu vas dans les campagnes. Il y a beaucoup de ranch, beaucoup de cow-boys, effectivement, etc. Et il y a une vraie tradition autour de ça. Le barbecue, la danse country, par exemple. J'adore aller danser le line dance. J'y vais chaque mois. Je trouve ça vraiment génial. Et en fait, il y a une vraie culture et une vraie tradition derrière. Et quand on commence à l'apprendre et à y rentrer, en fait, c'est vraiment génial. Côté boulot, il y a une petite évolution. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, tu parlais d'un coaching que tu faisais en duo avec une partie anglaise américaine et une partie en langue française. Là, ça a un petit peu évolué. Explique-moi. Oui, tout à fait. Donc, comme j'en avais discuté lors de notre dernier échange tous les deux, j'avais lancé ma première entreprise avec Carly, qui est mon amie et qui était mon associé jusqu'à cet été. Donc, on se divisait le travail. Elle, elle travaillait, elle est américaine. Donc, elle travaillait avec les expats anglophones et majoritairement américaines et moi, francophone, majoritairement française. Et en fait, ça devenait un petit peu compliqué de pouvoir avoir un service vraiment très ajusté à nos deux audiences différentes et gérer les deux langues. Quand on gérait le compte Instagram avec l'anglais, le français, ça devenait vraiment assez compliqué. Donc, on développe deux activités maintenant en parallèle. Donc, elle, elle focus sur les expats américaines, notamment en Europe. Et moi, je suis focus maintenant sur les expatriés françaises aux États-Unis. Alors, tu t'occupes de développement de soi, les projets persos et les projets pro. J'ai lu ne pas subir son expatriation. Dans quel sens tu penses qu'on l'a subi de temps en temps ? Alors, ça, c'est vraiment un peu mon mojo. Ne subissez pas votre expatriation. On peut la subir de plein de façons, en fait, par rapport à l'aspect personnel, subir la distance avec nos proches, subir parfois la solitude. Qu'on peut ressentir quand on arrive dans un nouveau pays. Ça peut être aussi les difficultés face à notre vie pro, qui est complètement chamboulée. On a peut-être quitté notre job avant et puis il faut en retrouver. Est-ce qu'on se reconvertit ? Est-ce qu'on cherche du boulot ou pas ? On lance notre entreprise. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Et en fait, si on ne prend pas un peu, entre guillemets, je dirais, le problème à bras-le-corps, si on n'est pas proactif et qu'on ne met pas des actions en place, on peut très vite, en fait, vraiment subir cette expatriation qui n'est pas toujours choisie pour tout le monde ou qui, même quand elle est choisie, je me rappelle de mes premiers mois, alors même que je voulais vraiment venir ici, ça a été aussi très difficile. Et si je n'avais pas, comment dire, pris des actions et en tout cas être proactive sur certaines choses, j'aurais pu la subir encore plus longtemps. Donc, il y a vraiment cette idée derrière d'essayer de prendre l'opportunité de l'expatriation pour pouvoir changer des choses dans sa vie, pro ou perso. C'est vraiment ce en quoi je crois, parce que l'expatriation, pour moi, c'est un vrai cadeau, c'est une vraie liberté, en fait, où on peut vraiment être soi et se libérer un petit peu des cases et des étiquettes qu'on pouvait avoir, le rôle qu'on avait dans notre vie privée, professionnelle, la société, etc. Et donc là, c'est une page blanche, quoi. Donc, on peut vraiment écrire ce qu'on y veut et c'est ça, la beauté de l'expatriation. Du coup, tu as repensé ton programme. Il a un nouveau nom, ça s'appelle Lead Your Expat. Comment tu peux définir le présentant en quelques mots pour qu'on comprenne ? Oui, alors Lead Your Expat, ce tout nouveau accompagnement, c'est un accompagnement de trois mois où je suis vraiment un binôme avec mes coachés et on travaille, en fait, il y a une grosse partie qui travaille de connaissance et de développement de soi, et ensuite, il y a un gros travail sur construire ensemble un projet qui fait sens pour elles, qu'ils soient pro ou perso, ou un peu des deux. D'ailleurs, ça s'entremêle très souvent. Mais pour qu'elles aient... Moi, ce que je veux leur apporter, c'est vraiment de la clarté, en fait, sur ce qu'elles vont faire de leur expatriation et qu'elles aient un plan d'action qui soit aligné à elles, en fait, aligné à leurs valeurs, à leurs besoins, à leurs envies, qui peuvent aussi avoir été changés après leur arrivée en expatriation. Ça peut changer beaucoup de choses, perspective, vision, envie. Donc, c'est vraiment ce travail-là que je fais avec mes coachés. Et c'est un travail que tu vis sur une période de trois mois ? Exactement. C'est un accompagnement sur trois mois parce que moi, je ne fais pas de séance à l'heure ou de package de quelques séances qu'on fait ici ou là, ou plus ponctuellement. Je crois vraiment à la puissance et à l'efficacité d'un accompagnement sur trois mois où on est vraiment... Entre les séances, il y a un suivi par WhatsApp. Donc, je suis vraiment au quotidien avec mes coachés. Et c'est vraiment là qu'on voit les meilleurs résultats. Et j'en ai fait l'expérience pour moi avec mon propre coach. Et je sais que quand on travaille sur une assez courte, mais assez longue quand même période de temps, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Alors, Chloé, on va rentrer dans le concret sur être expatrié aux USA, ce qui n'est pas être expatrié sur d'autres lieux de la planète. Il y a des différences culturelles. Qu'est-ce que tu pourrais souligner de plus flagrant comme différence ? Je pense que pour les personnes qui vont arriver ou arrivent juste aux Etats-Unis, il y a cette idée que ça ne va pas être si différent que de l'Europe, ce n'est pas trop différent. Et puis, peut-être, je suis déjà allée en voyage aux Etats-Unis ou j'ai vu plein de films, ça va aller. Et en fait, non, il y a énormément de différences culturelles, notamment par rapport à l'éducation, par rapport à comment se faire des amis. Par exemple, les Américains sont très amicaux de prime abord, mais en fait, c'est assez difficile d'aller un petit peu plus loin dans l'amitié. Je sais que moi, par exemple, au début, je me suis dit « Ah non, mais je ne veux pas être entourée de Français. » Et puis, au final, il s'avère que mes amis les plus proches sont des expatriés français. Donc, il y a un peu ça. Et puis, je sais que, par exemple, pour Houston, c'est une vie qui est complètement différente de ce qu'on a en France. C'est une ville qui est complètement designée pour la voiture, où on ne marche pas vraiment dans la rue, où on ne croise pas beaucoup de personnes, il y a de la clim partout. Voilà, c'est aussi des environnements qui sont différents, mais auxquels on peut complètement s'adapter. Mais c'est vrai que ça peut faire un choc. Et tu vois, même maintenant, cet été, je suis allée à New York et je me suis dit « Waouh, mais New York, c'est hyper européen ! » Alors que la première fois que j'étais allée à New York, avant d'aller à Houston, je me suis dit « Waouh, c'est super américain ! » Et on voit vraiment, en fait, les différences de culture. Et ça peut effectivement faire un choc pour les premières personnes qui sont les premiers jours quand on arrive. Quand on arrive sur ton nouvel Instagram, on a plein de questions qui sont posées comme ça. Il y en a une qui m'a interpellé. Cinq choses que j'ai arrêté de faire depuis que je suis expatrié aux USA. Il y a vraiment des choses que le Français doit laisser dans sa France natale quand il arrive ? Après, chacun fait ses choix. Mais c'est sûr qu'en tout cas, en arrivant aux États-Unis, il y a des choses qui frappent beaucoup. Ils ont une mentalité qui est assez différente de celle des Français. Et notamment sur l'aspect un petit peu critique, avis sur la vie des gens, avoir toujours un peu se dit comment... Enfin, moi, je me rappelle jamais sortir en tenue de sport. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire quand j'habitais à Paris parce que le jugement des autres... Et en fait, c'est vrai qu'ici, on est beaucoup plus libre de s'habiller comme on veut, de faire un petit peu ce qu'on a envie avec sa vie. Il n'y a pas vraiment de critique, en fait. C'est plutôt... Les gens sont toujours intéressés, curieux et vont plutôt t'encourager. Et il y a aussi notamment les questions sur l'entrepreneuriat ou sur le fait de vouloir monter un business, sur le fait de vouloir gagner bien sa vie, par exemple. Je sais qu'en France, c'est toujours un petit peu touchy de parler argent alors que pas du tout aux États-Unis. Et c'est très valorisé de lancer un business ou même de changer de carrière plusieurs fois. Alors que c'est vrai qu'en France, les gens vont toujours avoir un peu un regard à bon, mais pourquoi tu fais ça ? Mais t'es sûr que tu vas gagner ta vie avec ça ? Voilà. C'est juste un mindset qui est très différent et je trouve que c'est très motivant en fait d'être ici pour ces aspects-là. Vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je laisse effectivement en France. Eh bien, il y a plein de bons conseils à découvrir. D'abord, il y a cet Insta dont je parlais à l'instant qui s'étoffe de jour en jour. Et puis, si vous avez des questions, si vous êtes dans cette situation d'être une femme expatriée aux USA et que vous avez besoin d'un petit coup de main, contactez Chloé Legouche de notre part. Merci pour les réponses à ces questions. Belle aventure à toi. Tu as l'air vraiment remontée à bloc sur ce nouveau projet. Oui, merci beaucoup Gauthier. Et oui, je suis super motivée. J'ai plein de projets en tête qui arrivent. Donc oui, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte parce qu'il y a plein de choses qui arrivent comme une newsletter, un podcast et j'ai même dans l'idée d'organiser une retraite quelque part aux États-Unis avec des Français expatriés d'ici la fin de l'année. Donc oui, plein de projets qui me motivent énormément. À suivre alors ? Oui. À bientôt, salut. Salut Gauthier. Retrouvez ce podcast en intégralité sur françaisdanslemonde.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada